Musique Chavouin Tov Chavouin Tov Chavouin Tov On était dans l'épreuve Montrer des preuves Que l'auteur Des Mishnayot De Maseret Midot C'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov On est Dans une seconde preuve Que l'auteur principal De Midot Regardez dans Dans les lignes larges Deuxième ligne Toutes les portails Du monde du temple Et du Betamigdash La hauteur standard Était Gobhan Esrin Amma Hauteur standard 10 mètres Virokban Et leur largeur Et Seramot 5 mètres Il est écrit Il est écrit là-bas encore Les fanimes Ils mènent Quand on rentrait Du côté Est Du monde du temple Vers le temple Oui Quand on rentrait Vers le temple Alors il y avait Une petite muraille Qui était Fait En bois Comme une sorte De X Si c'est Comme un tissage De bois Et il est écrit Encore là-bas Les fanimes Ils mènent A l'intérieur De cette muraille En bois A Khel Eser Amot On a là-bas Un endroit Qui s'appelle Khel Khel Il est plus Kadosh Que le monde du temple Et il est moins Kadosh Que la Hazarat Nashim D'accord C'est le Khel Ouj Ouj Temes Maalot Hayusham Dans cet esprit Pas du Khel Il y avait Douze Escaliers De là-bas En montée À la Hazarat Nashim Pourquoi ? Parce que le monde Devient de plus en plus haut Il est étroit Et Il devient On va du large Au moins large Donc on a douze escaliers Rouma La hauteur de l'escalier Il fait Une demi-hama Qui représente Selon Rabbi Chaim 25 cm Je vais aller d'après ce standard Veshilha La largeur De la hama Shilha Shilha C'est Mettre le pied Où on met le pied Pourquoi ? Où on sait ça ? C'est écrit dans la Torah Veshilha Etbe'iro Quand les animaux Ils rentrent dans un champ Ça s'appelle Shilouah Donc Shilha C'est l'espace Où on pose Le pied Veshilha Donc la largeur De l'escalier Aussi Khatiyama 25 cm En fait c'était Des escaliers Bien carrés Pas de largeur Plus que longueur Etc Donc Il se trouve Que la Ezrat Nashim Elle est Elle est en hauteur Six amotes Plus hautes Que la Que la Que la Que la Que la De l'entrée D'en bas C'est à dire On a Trois mètres De hauteur Entre Le Khel Et la Ezrat Nashim D'accord On a Douze Esclés Ensuite On arrive Dans l'espace De la Ezrat Nashim de la Hezrat Nashim on va rentrer à Zarat Yisraël on a là-bas une différence de 15 escaliers ce qui va nous faire 7 mètres non ce qui va nous faire ce qui va nous faire on a 7 amot pardon 3 mètres combien on est on est à 15 on est à 7 amot et demi c'est à dire 3 mètres 250 on a une hauteur encore de 3 mètres 250 avec les 15 marches entre Hezrat Nashim et Hezrat Yisraël même ces escaliers-là ils ont une hauteur Rumma Allah Hatiyama Veshidha Hatiyama c'est les mêmes escaliers la même dimension comme les escaliers qui rentraient du Khel au Hezrat Nashim c'est à dire c'est à dire que la hauteur donc la Hezrat Yisraël est plus haute que la Hezrat Nashim de 7 amot et demi ce qui représente 3 mètres 25 centimètres maintenant encore il est écrit là-bas dans la Mishnah là-bas on parle maintenant après de la Hezrat Kohanim maintenant la la superficie superficie la superficie on dit ou la superficie 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 la superficie du Oulam de l'endroit où on était là-bas où il y avait l'endroit où le Oulam de là-bas en rentrée au Hezrat oui où les Kohanim étaient là-bas dans la Hezrat Kohanim le passage des Kohanim était 22 amot 22 amot 11 mètres depuis la Hezrat Yisraël où on rentrait il y avait un espace qui n'était que pour les Kohanim pour rentrer de là-bas au Echal c'est c'est le temple couvert où il y a le pain de proposition où on a la Ménorah où il y a l'encensoir donc il y a 11 mètres dans ce passage et là-bas on a les escaliers pour rentrer au Oulam il est encore plus élevé le Oulam et là nous allons avoir 12 escaliers pareil les mêmes dimensions dans les escaliers 25 centimètres de hauteur 25 centimètres de largeur pour poser le pied donc ça nous fait 12 escaliers nous représentent 6 amot 3 mètres de hauteur il est encore surélevé et il est écrit encore là-bas Rabi entre la Hazarat Israël et la Hazarat Kohanim on avait une escalier Vegavua Amma on avait une sorte d'estrade que par là-bas on montait au Hazarat à Kohanim une estrade qui était un peu plus élevé et elle était haute une amma 25 centimètres et elle fait toute la largeur de la Hazarat du sud au nord du nord au sud pardon et la Hazarat Kohanim elle est au niveau de cette estrade et là-bas on posait les Léviïm et ils étaient là-bas en train de chanter il y a des qui disent qu'ils étaient là-bas en train de chanter il y a d'autres qui disent qu'ils étaient là-bas en train de bénir le peuple qui rentrait pour amener leur sacrifice et le Duhan il est aussi là-bas à côté et la hauteur du Duhan elle fait 75 centimètres et il y a là-bas trois esclaves escaliers trois escaliers de Hatiama c'est-à-dire on a encore une fois trois escaliers là c'est des petits escaliers c'est plus des escaliers c'est des escaliers de Hatiama que par là-bas on montait au Duhan regardez dans le dessin que nous avons montré vous n'avez pas le dessin selon Rashi la Hazarat Kohanim elle était à la même hauteur de la fin de la Hazarat Israël et pas au Duhan qui était plus élevé encore que la Hazarat Kohanim le Tosfatri il a son opinion les Tosfatishanim ils ont une autre opinion mais le Rambam on va faire le Rambam qui est à la Hale 5 centimètres une Hama à 50 centimètres c'est l'escalier plus une et demie du Duhan bon en tous les cas voilà ça c'est l'idée maintenant alors la Gmara elle nous montre si tu me dis elle nous explique que le mur principal qui se situait à l'est était si bas pour qu'on puisse voir du Mont des Oliviers la porte de la Hazarat c'est comme on a compris pourquoi la hauteur du du premier portail il est bas il est équivalent si on regarde si on prend le char à Mizra le premier portail et on le met au niveau du dernier qui est la pente du Oulam ou du Echal on va voir que la hauteur la hauteur du du vraiment la partie la plus haute du Pétach à Mizrach elle est équivalente à la partie la plus basse du Pétach à Echal parce qu'on a on peut calculer regardez on a on a six hamotes plus sept et demi plus sept et demi oui six plus sept et demi plus une demi une et demie plus six au total ça va nous faire entre le char à Mizra et le Oulam la hauteur du Oulam 20 hamotes et demi c'est-à-dire exactement le portail de l'entrée est il est équivalent au sol le haut du portail est pour entrer dans le monde du temple il est équivalent au sol du Echal où il y avait l'encensoir où il y avait le pain de propositions etc c'est ce que c'est ce qu'il y avait dit si tu me dis que la Mishnah elle est comme Chachamim Rabbanan qu'on dit que la Hazrat Kohanim elle n'est pas plus élevée que la Hazarat Israël pourquoi on a besoin de faire le portail le portail le portail le portail est tellement bas il y a quand même une khatia qu'on peut voir par là bas quand même le Kohen qui était dans le Mont des Oliviers il peut voir le temple selon ça on comprend que toutes les Mishnayot du traité Midot leur auteur principal c'est Rabbanan Rabban il vient il repousse il dit non peut-être la Mishnah elle peut y aller même comme Rabban qu'est-ce qu'il dit moi je te dis que ça peut y aller même selon Rabi Yehuda et quoi les yeux du Kohen Gadol qui se trouve sur le Mont des Oliviers il a une demi-amare vous voyez du portail au-est du portail est et de là-bas il arrive au sol Rabi Yehuda et il te dit pourquoi il fallait pourquoi il fallait faire 21 et pas 20 dans la hauteur pourquoi il fallait le baisser tellement parce qu'il te dit il y a le Mishbeach qui gêne aussi le Mishbeach il était un peu plus haut donc il gênait la vue donc j'étais obligé de baisser un peu plus le portail pour que quand je vois je fais la parade je vois bien tout ce qui se passe mais qu'est-ce qui dit qu'il y avait un fronton en haut des portes les portes pourraient avoir et qu'un jour il n'y a rien au-dessus comme dans les autrement c'est pas une porte c'est pas tour de Mezouza etc ça n'a pas une forme de porte c'était comme une muraille comme l'idée d'une muraille c'est une porte dans la muraille oui et la Gemara elle dit et d'où je sais maintenant que le Mishbeach se situait au milieu de la Hazara il dit que le Mishbeach il était au milieu de la Hazara et il faisait 16 mètres 16 mètres le carré on parle du carré je ne parle pas de la pente 16 mètres le carré 16 sur 16 le carré c'est énorme c'est à dire que la surface que le Mishbeach prend c'est 16 x 16 c'est 16 x 16 combien ça nous fait en mètre carré plus qu'un appartement aujourd'hui 16 x 16 c'est à peu près 300 et quelques 320 même qu'en haut il était un peu plus étroit mais la base du Mishbeach elle était grande comment il avait l'air le Mishbeach alors j'explique maintenant la forme du Mishbeach alors imaginez-vous dans cette grande surface un grand carré ce qui nous intéresse ce n'est pas la pente la pente on peut la mettre où on veut pour que ça nous gêne moins d'accord ce qui nous intéresse c'est le grand carré le carré du Mishbeach qui fait rappelez-vous 32 à mot 16 mètres de long sur 16 mètres de large dans la base on a le Yisod Mishbeach qui était un grand carré où les Kohanim commençaient à monter pour asperger le sang donc il faisait une hauteur de 50 centimètres c'est en bas après 50 centimètres on a encore 2 mètres et demi de hauteur qui vont aller du Yisod jusqu'à ce qui s'appelle le Sovev Sovev à Mishbeach en tournée il y avait un endroit où les Kohanim ils pouvaient tourner le Mishbeach les Kohanim tournaient le Mishbeach c'était le Mishbeach qui était large tout d'un coup il devenait étroit d'une hama de chaque côté ce qui faisait un couloir autour du Mishbeach où les Kohanim tournaient de là-bas de ce donc on est déjà ça nous fait 6 amot après on continue encore en armes le Sovev il fait un mètre et demi 3 amot les cornes du Mishbeach elles font une ama la corne il y a 4 4 coins dans le Mishbeach elles font une ama donc la hauteur du Mishbeach par rapport à celui qui est qui touche la Hazara il se monte à 5 mètres de hauteur il fait 5 mètres de hauteur la surface en haut du Mishbeach elle fait 14 mètres sur 14 mètres pourquoi ? parce qu'en bas on a calculé le Mishbeach une ama supplémentaire en bas d'accord et après on a encore une ama de largeur pour le Sovev donc ce qui nous fait réduire la taille du Mishbeach en haut de 1 mètre donc il est descendu non il y a plus pardon il descend de 32 à 28 pourquoi il est arrivé à 28 pourquoi il faut baisser encore ah parce que le Sovev d'accord oui oui le Sovev c'est de tous les sens d'accord le Sovev c'est de tous les sens et même le Yesod c'est de tous les sens d'accord donc ça nous fait 2 en bas 2 amot en bas 2 amot en haut dans le Sovev donc on a perdu 4 amot donc on est descendu de 32 à 28 ce qui nous fait réduire la dimension du Mishbeach depuis la base en bas qui était 16 mètres il nous le fait réduire à 14 mètres alors le Mishbeach encore une fois il est toujours au milieu il est au milieu ce qui est intéressant c'est de savoir est-ce que Hérode est-ce que Hérode dans le plan du deuxième temple quand il a construit est-ce que la Hazara comment elle avait où c'était la Hazara est-ce qu'il a construit la Hazara par rapport aux dimensions réelles c'est-à-dire on avait une montagne pour une facilité de construction il faut savoir où exactement était située est-ce que la Hazara n'allait pas plus large d'un côté ou d'un autre parce que Ezra quand il a construit le second temple il a construit en haut de la montagne Hérode voulait agrandir la surface du monde du temple donc il a fait des grosses murailles avec des arcs il les a remplis de terre pour pouvoir faire une esplanade énorme et quand il a fait cette esplanade il faut savoir où se situait le Misbehart si on pense que l'esplanade est tout à fait exacte oui et il a cassé les maisons il a arrangé pour mettre le jeu donc normalement et ça devrait être du point de vue esthétique le Misbehart il devait rester toujours au milieu de la Hazara donc certainement que le Misbehart se situait vers pas au milieu du mont du temple directement mais au milieu de la Hazara c'est à dire pas dans les Lacta quand vous allez dans le Kotel où les femmes se trouvent aujourd'hui d'accord où elles prient elles au Kotel un peu plus loin était le Misbehart quand vous rentrez à l'intérieur pourquoi ? parce que la raison principale c'est qu'il doit être le Misbehart il doit être au milieu de la Hazara d'accord ? au milieu de la Hazara Hazarat Israël pardon Hazarat Hazarat Israël non 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 Hazarat Israël on partage la Hazara oui on la partage on la partage au milieu mais la différence c'est à dire c'est une grande truc entre la Hazara Israël et la Hazara entre la Hazara Nachim et la Hazara Israël il y a vraiment une différence parce qu'entre la Hazara Israël et la Hazara de Kohanim on a on a on a pratiquement pas de on a on a vraiment un petit truc qui partage pas pas une grande limite alors maintenant on va on va réessayer de calculer si on calcule combien elle faisait la Hazara d'Israël avec l'Israël de Kohanim ensemble Charlie tu as le destin chez toi non il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué les surfaces c'est ici «Toute ma il n'y a pas toi tu 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501